Shalom, shalom frères et sœurs, que l'éternel vous bénisse abondamment. Avant de passer le message, je vais d'abord prier pour laisser ces moments entre le main du Saint-Esprit, qui est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Merci, éternel, tout-puissant, le Créateur, mon âme te loue, mon âme te glorifie. Merci pour ces moments merveilleux encore, ces moments des qualités, ces moments des grâces, Père. Tu m'accordes, Père éternel, que je puisse encore te glorifier, je puisse parler de ta grandeur, que je puisse parler de tes révélations, Père. Toute la gloire soit rendue à toi. Je laisse chaque personne qui va écouter, Père éternel, ce que t'as mis à moi, ce message que tu veux que je passe à l'épouse, à ton épouse, Jésus-Christ. Que leur cœur soit touché, qu'ils puissent arranger avec toi, qu'ils puissent retourner à toi seul, Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Toute la gloire soit rendue à toi, Père éternel. Merci, Saint-Esprit. Touche le cœur. Change de vie. Prépare-nous pour ton arrivée, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, frères et sœurs, que l'éternel vous bénisse abondamment. Maintenant, je vais vous parler de ce que l'éternel m'a permis de voir. C'était la nuit de 23, si je ne me trompe pas, c'était la nuit de 23. Et quand on rentrait, la nuit j'ai dormi, l'éternel m'a réveillée à 6h du matin pour la prière. Je suis allée prier. Quand j'ai fini de prier, je suis retournée au lit pour dormir encore un peu. Quand je me suis endormie, c'est là où l'éternel me permet de voir ce que je vais vous parler maintenant. Saint-Esprit m'a permis de voir ce que je vais vous parler maintenant. Le message qui veut que je vous passe. Amen. Donc, je me suis vue, je me suis retrouvée dans un bâtiment. Des bâtiments que beaucoup de gens, ils appellent l'église. Des bâtiments que beaucoup de gens, ils appellent ça des ensemblées. Donc, voilà, je me suis retrouvée là-dedans, dans ce bâtiment-là. Quand je suis rentrée, je suis rentrée à la porte d'entrée. Je vois, je regardais, je voyais cet ensemble-là, ce que vous appelez l'église, le bâtiment-là. Des dents, ça ressemblait à l'église catholique. En même temps, ça ressemblait à l'église protestante. Toutes les églises que vous connaissez, ça commence, ça finit par les ismes, au fait. Donc, ça ressemblait, en fait. Quand tu regardes, tu ne sais pas trop si c'est catholique ou l'église des réveils. Cette église, c'était un peu comme ça. Il y avait des bancs, comme on trouve dans l'église catholique, mais il n'y avait pas des statues. Mais quand tu regardais, tu sentais dans cette église-là, il y avait cette ambiance de l'église catholique et de l'église du réveil. Ils étaient ensemble, en fait. C'était l'atmosphère qui était dedans. C'était les ressentis que j'avais sentis quand j'étais dedans, dans ce bâtiment-là. Et je voyais, il y avait des bancs, mais tous les bancs qui étaient là-bas, c'était vide. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui était assis sur ces bancs-là. Et là où j'étais debout, il y avait Saint-Esprit qui était là, avec moi. Et il m'a dit de regarder devant moi. J'ai regardé devant moi, j'ai vu qu'il y avait deux personnes. Deux personnes, je dis bien, ils étaient devant moi. Mais ces deux personnes-là, c'était deux jeunes filles. Pas même des femmes, mais des jeunes filles. Deux jeunes filles qui étaient là. Et ces deux jeunes filles, ils étaient là. Ils étaient en train de parler, comme d'argumenter un peu, de partager quelque chose. Mais il y en avait, l'autre, elle était là. La première, la première qui était là, elle croyait qu'elle était réveillée. Comme on dit l'église des réveils. Qu'elle était plus réveillée que l'autre qui était aux côtés, en fait. Donc, quand je l'ai regardé, il y en avait un qui représentait l'église du réveil. Il y avait l'autre qui représentait l'église que nous tous on connaît, quoi. L'église des Babylones, en fait. Pour dire ça, parce que je ne vais pas citer les noms. C'est qu'il est important que les messages, ça puisse passer. Voilà. Donc, c'était ça. Et maintenant, celle, elle représentait l'église du réveil. Elle était en train de parler à celle qui représentait l'église du Babylone. Elle disait qu'elle avait besoin des délivrances. Celle qui représentait l'église du Babylone, qu'elle avait besoin des délivrances. Et maintenant, moi j'étais là, Saint-Esprit m'a demandé d'observer la scène comme elle était en train de passer devant moi. Et j'ai vu celle, elle représentait l'église du réveil. Et là, elle commençait à prier sur celle qui représentait l'église du Babylone. Quand elle a commencé à prier, à prier, et celle, elle représentait l'église du Babylone, elle est tombée par terre. Quand elle était tombée par terre, et elle, celle qui représentait l'église du réveil, elle était très très contente. Parce qu'elle a vu que celle qui représentait l'église du Babylone, elle était par terre. Donc voilà. Et oui, comme je disais, celle, elle représentait l'église du Babylone, elle était par terre. Parce que celle, l'autre, elle représentait l'église du réveil, elle était en train de prier. Et maintenant, Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, les deux femmes-là, les deux jeunes filles-là, ils ont besoin d'être délivrés. Et du lieu de, ils ont besoin d'être délivrés. Maintenant, il m'a demandé d'imposer ma main sur celle qui représentait l'église du Babylone, parce qu'elle était déjà par terre. Quand elle était par terre, celle qui représentait l'église du réveil, elle, elle était à genoux, elle était par terre aussi à genoux. Et mais quand tu y attendais, celle qui représentait l'église du réveil, sa prière, sa façon de prier, ses belles paroles, que ça sortait. Et selon la chair, tu allais dire, vraiment, elle, elle va délivrer. L'autre jeune fille qui représentait l'église du Babylone, c'était vraiment ça, tu allais penser ça. Mais Saint-Esprit m'a demandé d'observer, après elle m'a demandé de prier pour le deux. Quand j'ai posé ma main sur la jeune fille qui était par terre, qui représentait l'église du Babylone, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier pour la délivrance, il y a la puissance du Saint-Esprit qui est rentrée dans celle, elle représentait l'église du Babylone. Directement, ça a touché celle qui représentait aussi l'église du réveil et les tombés aussi. Et les deux, ils étaient par terre. Ils étaient par terre et directement, celle, elle représentait l'église du réveil. Il y a des manifestations aussi démoniaques qui ont commencé à manifester en elle, pareil que celle qui représentait l'église du Babylone. Ils se sont commencé à s'écouer là, à s'y rouler par terre. Et Saint-Esprit m'a demandé de continuer à prier pour elle. J'ai continué à prier, à prier et les deux, ils ont eu l'air de l'ouvrance. Ils ont eu l'air de l'ouvrance et je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Alléluia, mes sœurs. Je vais vous parler comment Saint-Esprit m'a révélée. Je sais que chacun de nous, quand vous allez écouter ce message, Saint-Esprit touchera vos cœurs. Il va vous révéler aussi ce message. S'il vous révèle ça aussi, n'hésitez pas à écrire sur les commentaires. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et Saint-Esprit m'a parlé, les deux jeunes filles, ça représente les chrétiens d'aujourd'hui. Ça représente l'état, l'état de l'Église aujourd'hui. Quand je parle de l'Église des corps de Christ aujourd'hui. Quand l'Éternel regarde et le voit, ils sont dans le même état que l'Église de Babylone. Que ce soit l'Église des réveils, que ce soit l'Église catholique. Ils sont dans le même état. Les deux, ils ont besoin des délivrances. Les deux, ils ont besoin des délivrances. Quelle délivrance que Saint-Esprit est en train de parler ? C'est la délivrance. Que cette délivrance qui va leur libérer, qui va ouvrir leur oreille spirituelle, qui va ouvrir leurs yeux spirituels. Pour qu'ils puissent voir ce qu'Éternel, il est en train d'accomplir en ces moments. Qu'ils puissent attendre et voir ce qui est en train d'arriver. Qu'ils puissent attendre et voir que bientôt, il y a le règne de notre Jésus-Christ qui va prendre place. Cette délivrance, c'est vraiment nous laver par le son de Jésus. De mettre nos vies en règle avec Père Éternel. C'est d'avoir cette relation personnelle avec Saint-Esprit. Que le réveil rentre dans nos cœurs. Que le réveil rentre dans nos cœurs. Que la voix du Saint-Esprit puisse devenir plus claire à chacun de nous. Que la relation personnelle avec Saint-Esprit, pour chaque âme, ça puisse grandir. Que le Saint-Esprit puisse amener chaque âme dans son profondeur pour que des âmes soient sauvées. Pour qu'on soit cette épouse que Jésus-Christ y revient chercher, l'installer dans son règne. Donc, voilà, mes sœurs, mes frères, ce n'est pas les bâtiments qui vont vous sauver. Ce n'est pas les cinq ministères qui vont vous sauver. C'est lui qui va vous sauver. C'est Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui va vous aider. C'est le Saint-Esprit qui est dans la Bible et parle dans le livre des actes. Les consolateurs, les conseillers, l'esprit de la vérité, l'héritage que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Chaque individu, chaque individu, chaque individu, se veut être l'épouse des Christ. Il doit avoir la relation personnelle avec l'Esprit de l'Éternel. Il doit avoir la relation personnelle avec l'Esprit de l'Éternel. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ le Tout-Puissant, Père éternel, notre Créateur. Il y a des temps très, très difficiles qui arrivent. Il y a Matthieu 24 qui a commencé à s'accomplir et qui va s'accomplir encore et encore plus vite que vous pensez. Pendant qu'il y a Gog et Magog, il va prendre place. Ma sœur, mon frère, quel est ton état ? Quel est ton état ? Est-ce que tu es prêt ou tu es prête ? Est-ce que ta relation personnelle avec l'Esprit de l'Éternel, il est en bon état ? Est-ce que si le règne de notre Jésus-Christ prend place maintenant, tu vas participer ? Tu vas participer dans cette fête de noces ? Examine-toi. Parce que les bâtiments, ça ne te sauvera pas. Les cinq ministères, ça ne te sauvera pas. Ils peuvent parler de la part de l'Éternel, mais le travail, c'est toi, tu dois le faire. Si chaque âme, il doit travailler pour son salut. parce que les saluts sont personnels. Je vous en prie. Il y a des choses très, très difficiles qui vont prendre place très, très bientôt. Sœurs, frères, prépare-toi. Prépare-toi. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps qu'il s'est passé. que le Saint-Esprit ouvre sur vos attendements et vos yeux spirituels pour voir ce qui est en train de se passer. Lisez Matthieu 24. Parce que dans Matthieu 24, on parlera des guerres et des bouts des guerres. Maintenant, on n'attend pas seulement des bruits, mais des guerres sont en train de se passer. Et ça va prendre encore l'ampleur et encore et encore. Mais, Jésus-Christ, son règne arrive. Son règne arrive. Frères, sœurs, tu seras à la fête des nonces qu'il éternel nous garde. Je vous dis Shalom, Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada